bonjour à tous et bienvenue sur FA channel pour un nouvel épisode de fashion police africa alors aujourd'hui j'ai Ziki qui est là quand même qui est toujours là à côté de moi n'est ce pas oui d'accord Zik on a compris il y a une surprise mais un petit aperçu ça va toujours très bien j'adore ça tu as toujours des petites pièces extra ouais nous consommons au local quoi c'est vrai c'est très sud du sénégal ouais c'est l'ahat gay avec une petite touche guinéenne le dessus là ah oui c'est vrai ok d'accord ouais ça vient de guiné exactement c'est le lépi le lépi le lépi très bien merci moi je suis en dentelle du limousin alors aujourd'hui on accueille une jeune demoiselle qui est mannequin très connue au sénégal elle a participé à plusieurs dakar fashion week elle s'appelle alima zila bienvenue merci d'être présente et de démonter toutes ces stars avec nous merci bienvenue au plaisir hein au plaisir hein vous connaissez déjà oui j'ai très bien habillé en sur l'alima ah merci aujourd'hui je suis allahat gay mais au fait il n'y a que moi qui ne suis pas allahat gay ah ouais j'adore bon on va se concentrer parce que là aujourd'hui c'est wakanda wakanda day alors on va se focaliser sur les tous les personnages du film black panther qui sont passés au naacp awards donc qui récompense tous les acteurs collard collard people donc je pense qu'il y a quand même des hispaniques et tout ça qui est un peu parti à part que les noirs les afro-américains et donc voilà on va se concentrer que sur les wakanda quoi d'accord c'est parti alors premier look il s'agit de danai go rira très connue actrice très connue notamment dans wakanda évidemment et aussi elle joue mission dans the walking dead donc à croire que c'est une guerrière elle à temps plein parce que même dans the walking dead elle a toujours un sabre elle coupe plein de tête à peu près le même rôle quoi donc elle a toujours le même rôle très fort de brève musculaire et ça se voit encore aujourd'hui parce qu'elle laisse transparaître ses grands muscles bien trapus là je n'aime pas du tout sa robe je trouve que les froufrous en haut plus le côté corsé des lacets un peu partout je trouve que c'est pas joli ça le blanc non je n'aime pas je n'aime pas sa tenue en fait je comprends même pas pourquoi ce choix là vraiment qu'est ce que tu en penses lui j'ai bien aimé son rôle et comment il était dévoilé dans le film comment il était dévoilé à son roi à son royaume mais là franchement non mais moi j'ai l'impression maintenant que même quand elle est là c'est pour garder quelqu'un mais attends j'aime moins ces chaussures parce que tu vois ses orteils qui débordent et là franchement c'est la seule chose que je veux pas supporter des chaussures mais non mais non comment quoi non comment non ok d'accord bon elle est un peu trop folklorique je pense alors deuxième look il s'agit du beau gosse du beau gosse le méchant le plus beau gosse que je n'ai jamais vu il s'appelle michael b jorba c'est le méchant c'est killmonger dans dans black et il est sacrément beau il est bien il est bien musclé à un moment donné j'ai failli ne pas aller regarder le film tellement les filles étaient du genre c'est de la jalousie ça c'est de la jalousie franchement et donc il nous il nous il nous présente un outfit totalement noir all black everything donc voilà on serait à deux doigts de croire qu'il part pour un pour un enterrement mais je trouve que c'est c'est joli mais c'est pour moi il n'a pas pris de risque mais en même temps même s'il avait pris un risque son visage est là pour toute sa présence est là pour combler le reste qu'est ce que tu en penses en fait je trouve je sais pas si c'est du sur mesure ou mais les plis au niveau du ventre ça me dérange un peu en fait pourquoi tu as l'impression que la tenue est plus grande et trop grande pour lui plutôt je sais pas grande ou petite mais en fait c'est pas du sur mesure exactement parce que normalement on doit pas avoir de plis ouais ouais mais c'est c'est très beau c'est très beau très bien alima qu'est ce que tu en penses bien joli look je suis mannequin mais aussi je suis technicienne d'alima et ma spécialité c'est la coupe d'accord j'aime bien sa vête oui comme elle dit oui moi je suis pas d'accord peut-être avec les faux pilafes et à cause de sa posture à 8 pour moi aussi ça sera un joli huit parce que joli homme joli outfit joli huit bon alors en troisième position je pense qu'on peut pas parler de black conter sans parler du personnage principal de black conter donc il s'appelle le Chadwick Bosman qu'est ce que tu penses de la tenue de Chadwick Bosman la veste est trop grande pour lui en plus le pantalon comme s'il avait pris un de ses pantalons dans son armoire parce qu'il est pas bien repassé repassé en plus son pantalon il est sauté ou non pas pas entre les deux pas entre les deux quoi j'ai pas trop avec le noir ici c'est tout match les couleurs tu sais lui il a toujours un air très je m'en foutais très i do not fris mais oui il est toujours très blasé donc j'ai l'impression que même sa tenue on lui a proposé une veste il dit ah c'est bon c'est bon quoi l'essentiel c'est de mettre quelque chose parce que vraiment je trouve que la robe n'est pas la veste la veste le costume n'est pas sur mesure on n'y va pas je trouve que les manches c'est un peu bouffant je trouve que ouais mais vous ne parlez pas de la couleur quoi non la couleur est sympa ça aurait pu être sympa ouais ça dépend moi j'aurais pas opté pour cette couleur quoi on sait pas si c'est bleu si c'est vert on sait pas en fait pourtant c'est pas très loin de ce que t'as porté ouais c'est un peu comme ça mais un plus clair j'aurais pas opté pour ça en fait non moi aussi c'est pas un costume tu as mis le pantalon c'est pas bien repassé c'est vrai ouais c'est vrai la couture là non ça le fait pas il a même pas accessorisé aussi avec son truc non moi vraiment il n'y a que la coupe qui me dérange mais sinon la couleur et tout ça ça passe donc toi tu n'aimes pas c'est ça ? non un 5 pour lui un 5 il va dire radical non moi quand même moins que Killmonger donc pour moi ce sera un 6 sur 10 et si c'était repassé un 7 voilà c'est bon ? on passe ? on passe ? on passe ? alors en quatrième position on a encore un monsieur qui s'appelle Daniel Kanuya il avait joué dans Get Out qui avait quand même été très prisé et qui avait reçu de très bonnes critiques lors des Oscars je me rappelle et là il est dans Black Panther donc c'est le gars qui trahit un peu et qui après je vais pas spoiler mais sur le tapis rouge j'aimerais bien le démonter un peu parce que il y a un truc qui me dérange dans sa tenue pourtant tout pourrait être bien la couleur de la veste d'accord on peut tenter la chemise ok le ne pas j'ai pas compris pourquoi c'est en dessous du col et pas au dessus je sais pas si je vais faire ou pas moi je croyais que c'était un truc double col je sais pas mais franchement parce que c'est bien le ne pas qu'on est d'accord ouais d'accord ? les chaussures vernis il n'y a pas de soucis le pantalon ok il n'y a pas de problème mais il y a juste un truc qui me dérange les motifs étoiles sur la veste ça fait penser au pyjama des petits enfants là c'est pas top quoi je trouve ça fait pas c'est trop enfantin c'est tout sauf de l'amour quoi c'est pas joli parce qu'il y a certaines choses en fait ça dérange quand tu regardes quand tu vois ça dérange surtout pour des gens connus comme ça tout le monde a hâte de récifier non 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 là c'est un faux pas je pense qu'il y a un minimum moi ce que j'aime c'est les chaussures d'accord j'adore les chaussures les chaussures vernis la costume c'est vous le col chale c'est trop à la main en ce moment là mais c'est quoi ça ? le noeud qui est en dessous du col c'est pas un noeud je ne sais pas dire il a fait quelque chose dans l'amour il a juste mis sous le col non ça ne va pas vraiment le noeud on s'attendait vraiment à ce qu'il soit au dessus et pas en dessous du noeud si c'était une veste noire ça aurait passé peut-être un peu inaperçu en fait parce que ça allait se casser avec tu vois la veste les couleurs là mais quand tu as du vert avec des étoiles une chemise blanche avec un truc en dessous non ça ne va pas non pas avec des étoiles là c'est des étoiles c'est des étoiles donc vraiment pour moi ça sera un 5 sur 10 c'est trop moi 5 aussi bon 5 à 5 on passe un pas la fin de cette année alors on va finir avec celle que je trouve vraiment la plus jeune de toutes malgré son âge elle reste toujours un flic alors j'ai pas l'impression qu'elle s'est refaite et c'est important mais tout est parfait là Angela Bassett bien entendu qui était la maman du personnage principal de Black Panther la maman de Black Panther de la tête aux pieds elle est elle est même dans le film hein j'ai bien aimé la partie où elle avait plus son foulard et qu'on voyait c'est vrai elle était trop belle trop 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 belle elle est magnifique dans sa tenue vraiment j'avais pas envie de décortiquer la robe, le décolleté, le moulage de la robe les couleurs les couleurs les matières oui les matières les bras scellés assortis au modif là c'est une leçon c'est une leçon et je trouve ça juste top moi vraiment je vous donne un 9 sur 10 un 9 sur 10 je veux pas donner une 10 sinon je l'aurais fait je vous donne un 9 un 9 pour tout le monde donc du coup je suis désolée je vais devoir bâcler parce que ça me sert à rien d'aller plus loin dans les discussions on perd pas de temps on perd pas de temps les tops et les flops un top incontestablement pour Angela Bassett moi je dis même elle mérite des applaudissements parce que c'est vraiment Angela c'est vraiment top Wakanda vraiment vraiment et le pire c'est que le pire c'est Black Ponder pour moi ah non 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 on a oublié Dana et Gouhira là au début elle est sauvée on a oublié non 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 pire look ça sera ça sera la femme aux muscles la femme aux gros muscles la femme aux gros muscles vraiment ça ne le fait pas pour moi ça c'est les deux pires je sais pas si vous avec les orteils d'or là non lui il a pas qu'il il s'est coupé sur les effets ça c'est la seule chose qui me dérange en fait je vous touche je veux tout supporter c'est quand tu as des orteils musclés tu as bien cité non 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 ça ne le fait pas on est désolé vraiment si elle a des orteils aussi musclés que ses bras là ça va être horrible alors on est d'accord sur le flop aussi ? bah ouais bien sûr vous me donnez quoi ? c'est moi qui décide quoi ? vous me donnez quoi ? non on est d'accord on est d'accord sur le point quoi bon très bien bah en tout cas merci you guys Alima tu reviens quand tu veux nous voir et surtout tu nous ramènes d'autres tenues de la réveille on ne dira pas non et Ziggy on se revoit la prochaine fois la semaine prochaine pour un autre numéro 2 pour un autre numéro 2 pour un autre numéro 2 Afrika Afrika bon de pas